Je prévois un changement d'orientation de la politique monétaire de la Fed. A mon avis, ils ne vont pas continuer à relever les taux d'intérêt, à la suite de quoi le sentiment vis-à-vis de la couronne norvégienne va changer assez rapidement. Lars Christensen, économiste international. La Norvège semble être vulnérabilisée par l'escalade des prix de l'immobilier et la hausse du chômage. Comment ces facteurs ont-ils influencé vos prévisions pour la paire Euronoc dans un intervalle de trois mois ? Au vu de l'impact massif du prix du pétrole sur l'économie norvégienne, nous pouvons constater que l'économie est fragilisée. Pourtant, si l'on exclut la dépendance du pétrole, on peut venir à la conclusion que la conjoncture norvégienne se porte généralement mieux que la plupart des économies axées sur les exportations pétrolières. La chute des prix du pétrole a porté un coût à l'économie du pays. En ce qui concerne mes prévisions à court terme, c'est-à-dire dans les trois prochains mois, je crois que le contexte international va jouer un rôle beaucoup plus important que les développements actuels au sein de l'économie norvégienne. Un déclin continu sera négatif pour la couronne norvégienne. En parlant du moyen terme, quels sont les indicateurs clés qui sont susceptibles de façonner les perspectives de l'Euronoc dans les six prochains mois ? Les ventes massives de la couronne norvégienne que nous avons observées sont grandement dues à la baisse des prix du pétrole et l'effet d'entraînement sur l'économie norvégienne. Dès que les prix du pétrole se seront stabilisés et que nous aurons vu plus d'actions de la part des banques centrales à travers le monde, surtout du côté de la Fed, de la BCE et de la Banque du Japon, la situation sur les marchés financiers pourra changer. Les perspectives de la couronne norvégienne deviennent un peu plus optimistes à un horizon de six à douze mois. Pour l'instant, nous croyons que l'ANOC est fortement sous-évaluée, même dans un contexte des prix du pétrole extrêmement bas. Après que nous aurons vu une stabilisation des conditions financières à l'échelle mondiale, nous pourrions nous attendre à un changement d'orientation de la politique monétaire de la Fed. A mon avis, ils ne vont pas continuer à relever les taux d'enterré, à la suite de quoi le sentiment vis-à-vis de la couronne norvégienne va changer assez rapidement. Même si ce n'est pas pour tout de suite, ces perspectives se profilent clairement sur un horizon de six à douze mois. Je prévois un renforcement de la couronne norvégienne dans cet intervalle. Ma toute dernière question pour aujourd'hui, dans un contexte de l'effondrement récent des prix du pétrole à l'échelle globale, il est bien naturel que l'économie norvégienne veuille se diversifier pour ne plus être tributaire d'une seule ressource en allant de l'avant, ce qu'on appelle un syndrome hollandais. Au vu de cette période de transition qui s'annonce, à quel genre de performance de cette paire de devises vous attendez-vous au cours des douze prochains mois ? La question est de savoir où se dirigent les prix du pétrole et comment les développements internationaux vont évoluer d'ici là. Je suis mené à croire que les facteurs qui auront le plus de poids seront les décisions que vont prendre la Chine et la Réserve fédérale. D'ici douze mois, nous pourrions voir une nette dévaluation du yuan chinois. Il est également probable que nous verrons la Fed changer d'orientation de sa politique monétaire au profit d'un assouplissement. Après ce genre de développement, la couronne norvégienne pourra s'approcher des niveaux qui seront dictés par ses données économiques fondamentales, c'est-à-dire aux alentours de 9,3 contre l'euro. Ce niveau sera beaucoup plus élevé que celui que nous observons maintenant. Je préfère d'abord voir disparaître tous les obstacles qui se présentent à court terme afin de pouvoir tabler sur un tel scénario. Lars, merci de votre participation. Notre temps est écoulé. Nous reviendrons bientôt avec une nouvelle édition des prévisions. A très vite.